Bonjour à tous. Avec nous ce matin, Atoumane Saïd, qui est le représentant de la liste de la Confédération Paysanne aux élections de la Chambre d'Agriculture, de la Pêche et de l'Aquaculture. Monsieur Atoumane Saïd, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je disais, le 31 janvier prochain auront lieu les élections à l'ACAPAM, le renouvellement des membres du bureau de l'ACAPAM. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections pour le monde agricole, de la pêche et de l'Aquaculture ? Bonjour à tous. Déjà, c'est pour changer la vision des choses. Donc, on a su que la mandature actuelle a échoué. Donc, il n'y a pas de programmes qui étaient mis en place qui ont vu le jour. Donc, l'objectif, c'est vraiment de reprendre les programmes de l'ACAPAM. Et comment est-ce que vous, la Confédération Paysanne, vous envisagez de mettre en place des programmes ? Par ailleurs, quels programmes ? D'accord. Déjà, un, pour reprendre l'ACAPAM, parce que c'est notre maison mère, donc on ne peut pas être agriculteur sans Chambre d'Agriculture. Donc, on va essayer de reprendre, comme on sait tous, qu'il est mis sous tutelle. Donc, s'il n'y a pas la chambre, il n'y a pas d'agriculture à maille. Et donc, là, pour vous, il faut récupérer cette chambre qui est en ce moment sous tutelle renforcée. Mais pour cela, il faudrait arriver à, comment dire, rembourser la dette de près de 800 000 euros, entre 800 000 et 1 million d'euros. Comment faire pour ça ? Puisqu'il y a eu des pistes qui étaient proposées par la présidence actuelle et également par la DAF. Mais ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas été suivi. Donc, en première chose, il faut savoir pourquoi la chambre a tous ces dettes-là. Est-ce qu'il y a un détournement de fonds ? À mon avis, non. La chambre, elle fonctionne avec des subventions. Et maintenant, il faut voir, est-ce que les subventions allouées à la chambre, toutes étaient versées ou pas ? Maintenant, il faut voir avec les bailleurs de fonds qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il faut que la confiance revienne et que tout ce qui était décidé ou tout ce qui était annoncé, les engagements soient bien vraiment tenus pour que la chambre puisse redevenir la chambre. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, quelque part, un manquement de certains dirigeants qui n'avaient pas anticipé la rupéisation ou au passage du droit commun ? Et donc, là, par rapport à, comme je disais, par rapport à peut-être la possibilité pour ces dirigeants d'anticiper les événements à venir ? C'est important, ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu, quelque part, là ? La difficulté, c'était là. On avait élu des gens. Bon, on les a fait confiance pour faire fonctionner la chambre. Mais il y avait des accords. Donc, l'équipe qui devait mener toutes ces actions-là ne se sont pas mis d'accord. Et le président se trouvait tout seul. Donc, moi, je pense que c'est à partir de là que la chambre a commencé à chuter de ses actions. Donc, les bailleurs de fonds, ils n'avaient plus confiance à la chambre parce que la chambre n'était pas soudée. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas assez pour mener tous ces programmes-là. Donc, comment on peut donner du courage aux bailleurs de fonds ? Je parle de l'État, des collectivités, d'injecter de fonds en sachant que l'équipe n'était pas de bonne équipe. Alors, on s'est rendu compte également que le dialogue était rompu entre la CAPAM et l'État. Il y a deux têtes au sein de la direction de la CAPAM aujourd'hui, la directrice et le directeur adjoint. Si vous étiez élu, qui allez-vous choisir ? Moi, je pense que c'est quelque chose que je verrai quand je serai à la CAPAM. Parce que la CAPAM, il y a plusieurs choses internes que nous, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'agents qui sont en difficulté à la CAPAM. Donc, je ne peux pas prononcer pour la directrice ou le directeur en ce moment. Si je suis sur place, moi, je prendrais une décision pour tout ce genre de... cette affaire. Quel est le programme aujourd'hui de la Confédération paysanne pour relancer l'activité et l'agriculture ici, l'agriculture et la pêche à Mayotte ? Donc, déjà, première chose, on va faire en sorte de donner la confiance aux bailleurs de fonds pour que la CAPAM redevienne la CAPAM. Donc, moi, je suis candidat. Moi, j'ai la confiance de la DAF. Je suis un exemple parce que j'étais installé par la DAF. Donc, j'ai tenu les cahiers de charges de la DAF. Maintenant, j'ai une exploitation qui fonctionne. Donc, je suis bien placé aussi pour gérer la CAPAM. Donc, dans ces programmes-là, il y a beaucoup de programmes de développement. Les filières. On va structurer les filières végétales, animales. Tout ça, il faut qu'on laisse ça sur la table et voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites par des techniciens de la CAPAM. Mais il manquait la volonté politique pour les réaliser. Donc, moi, je ne veux pas faire comme les autres, que voilà, j'abandonne tout, je refais les choses en moi. Non, je reviens, je vois tous les programmes qui sont mis en place, mais non réalisés. On va les prendre et on va les mettre ensemble. On a vu l'introduction à Mayotte de Bovin, par exemple, pour essayer d'améliorer la race et des choses comme ça. Est-ce que, selon vous, c'était une bonne chose ? Est-ce qu'il faudrait faire cela sur d'autres filières éventuellement ? Ou pour vous, c'était un échec ? Moi, je pense que c'était un échec parce que c'est un programme porté par un OP. Donc, c'est une organisation professionnelle, pas la chambre. Donc, on a constaté pas mal de pertes parce qu'il y a beaucoup de vaches qui sont morts sans raison. Peut-être qu'elles ne sont pas habituées à notre climat. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des essais sur l'élevage, sur le maraîchage, tout ce qui est partie végétale ou animale. Il y a des programmes, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, il faut les mettre en place. Ce programme-là, pour les vaches importées, ce n'était pas pour la CAPAM. C'était pour les OPs. Mais est-ce que vous soutiendrez ce genre de projet ? Parce que, finalement, s'il n'y a pas eu ces OPs, on n'aurait pas vu un exemple d'activité pour le développement, par exemple, dans ce secteur-là. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour les Maorais qui espéraient voir autre chose. Je soutenirais tout ce qui est meilleur pour nous, ici. Parce que qu'est-ce que les Maorais veulent ? Est-ce que c'est le lait ou c'est la viande ? Ça, c'est les Maorais qui vont répondre à cette question-là. Donc, si on a besoin de lait, je sais qu'en ce moment, il y a des vaches à lait à Mayotte. Bon, pendant les manzaracas, ça passe. Mais pendant la période où il n'y a pas de manzaracas, les gens, ils jettent du lait. Donc, moi, ça, du côté du lait, je pense que peut-être qu'il y a une solution. Mais du côté viande, est-ce que peut-être que ce n'est pas de ce côté-là qu'il fallait plus pencher de voir quel genre d'animaux il fallait introduire pour la viande ? Le manioc africain était un produit également qui a été très critiqué ces derniers temps par des collectifs ici à Mayotte. C'est introduit et c'est partout maintenant à Mayotte. Alors, beaucoup critiquent cela. Comment est-ce que vous, si vous étiez élu président, allez gérer ce problématique-là ? Moi, je pense que c'est un mauvais exemple, ça. Donc, il fallait enlever carrément ce genre de variété. Parce que nous, on a des variétés locales ici et qui respectent aussi notre terre. Comme je suis en Confédération paysanne, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des cultures durables pour que demain, nos enfants puissent aussi profiter de l'agriculture, de nos terres. Mais avec ce genre d'espèces, de variétés, on sent beaucoup que ça abîme beaucoup la terre ici à Mayotte. Mais comment est-ce que, si cette variété est rentrée, c'est que la CAPAM a dû être quand même avisée de l'introduction de cela ? Après, c'était une décision qui était prise bien avant. Mais moi, je ne partage pas les mêmes avis. Je sais qu'il y avait des essais qui étaient faits à des bénis. Donc, ce n'est pas ce genre de variété qui manque à Mayotte. Mais il y a des variétés, il fallait de l'eau pour les produits. Mais ils ont préféré cette variété-là parce qu'ils résistent bien, même pendant la saison sèche. Mais pour notre habitude à Mayotte, cette variété-là abîme notre... Vous allez donc favoriser les produits locaux ici et mieux les développer plutôt que de prendre ailleurs, en tout cas sur certaines variétés ? Je ferais ça parce qu'il ne fallait pas que tout ce qu'on a ici disparaisse. On a la tendance d'importer pour avoir plus. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est vraiment développer ce qui est local. Mais peut-être améliorer parce que, voilà, on sait que les cultures manquent d'eau, tout ça. En saison de pluie, tout va bien. En saison sèche, on a du mal à sortir des choses. On a entendu quelques candidats venir ici dire que la problématique de l'insecticide qui a été découverte sur les tomates ne les concerne pas directement puisque, eux, ils s'organisent bien, ils respectent les doses, etc. Ils utilisent des produits autorisés. Mais la réalité pour les consommateurs, c'est que les tomates aujourd'hui qui sont vendues et qui sont souvent achetées parce que moins chères, contiennent ces produits-là. Alors, comment régler cette problématique-là entre les professionnels qui disent « Non, nous, on a notre manière de faire. Ça ne nous concerne pas ? » Non. Justement, je ne suis pas d'accord avec ces gens de tomates-là. Normalement, c'est le service de la DAF qui devait mener ces contrôles. Effectivement, les gens formés ne font pas ce genre d'erreur. Mais souvent, c'est des gens que nous, on connaît tous, qui ne sont pas contrôlés. Donc, ils savent que ce produit-là, chez eux ou 6 à 20 d'ailleurs, c'est bien appliqué. Ils voient des résultats, mais en sachant que c'est interdit ici à Mayotte. Donc, dès qu'ils passent des traitements sur ce produit-là, pour eux, ils voient qu'il y a des résultats. Ça veut dire que leurs plantes sont en bonne santé, mais sans savoir que ce qui absorbe les plants reste encore dans le fruit. Et c'est ces fruits-là qui vont être consommés par les maoris. Et ça, c'est vraiment un danger. Et alors, comment la campagne pourrait intervenir pour empêcher cela ? Puisque ça nuit à l'image de l'agriculture maorais en général, pas simplement une certaine agriculture. Tout le monde est concerné. Vous êtes concerné. Oui, d'accord. Nous, les agriculteurs maorais, on est formés. Il y a des formations, on a des certifitos qu'on passe, c'est une autorisation qu'on lui donne pour vraiment être en règle. Mais moi, ce parti-là, il fallait qu'on voit avec la DAF, parce que c'est eux qui sont les services de contrôle. Nous, on nous donne des consignes, on respecte. Mais là, il y a d'autres personnes qui ne respectent pas. Donc, c'est à la DAF, au service de la DAF, de contrôler et pénaliser ces gens-là. Parlons maintenant de la pêche, la filière pêche, qui est également concernée. Pendant longtemps, il y avait ce problème sur les statuts des pêcheurs. Maintenant, c'est parfois les zones sur lesquelles les pêcheurs peuvent aller trouver du poisson qui sont de plus en plus éloignés. Qu'est-ce que vous allez vous proposer éventuellement pour cette filière-là ? D'accord. Si vous étiez élu. Nous, on a travaillé avec les pêcheurs sur ce problématique-là. C'est quoi aujourd'hui un pêcheur ? Un pêcheur maoré, il n'a pas vraiment un statut de pêcheur. Pourquoi ? Parce que leur barque n'est pas vraiment en sécurité pour aller plus loin. Donc, ils ont une autorisation de certaines catégories et ils ne peuvent pas aller aussi plus loin. Donc, ils ont mis en place en fait tout ce qu'on appelle le DCP. C'est une espèce de dispositif de concentration de poissons pour qu'ils puissent pêcher pas loin d'ici. Mais qu'ils respectent aussi le mode de barque qu'ils ont pour leur sécurité. Est-ce qu'il faut évoluer le statut du pêcheur à Mayotte, selon vous ? Oui, mais il faut... Il faut qu'ils ont aussi leur maison comme nous, parce que les pêcheurs, ils n'ont pas de retraite. Comme au contraire, nous, les agriculteurs, depuis 2015, on a aimé ça. Mais eux, ils ont notre statut. Il fallait qu'on coude avec eux. On fait en sorte pour que demain, ils ont aussi leur chambre à eux pour améliorer aussi leurs conditions. Parce qu'on a constaté que c'est vraiment leur sécurité qui est en danger. Un pêcheur qui sort, qui n'est pas protégé, c'est très difficile pour faire le métier comme il le faut. Merci à vous, Toumani Saïd, d'avoir été l'invité des accueillis ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Confédération paysanne aux élections de la Chambre d'agriculture et de la pêche et de l'aquaculture.